Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif est de montrer à nos clients le dynamisme de notre entreprise et l'occasion était de l'inauguration d'un nouvel outil très technologique. Et le deuxième objectif, il est de montrer à nos salariés que l'entreprise progresse et que chacun puisse montrer son métier et montrer la fierté qu'il a d'exercer son métier. J'ai trouvé les gens très impliqués. Chaque chef d'atelier a présenté son secteur et on a senti la motivation de l'ensemble de l'équipe sur ce nouveau projet industriel avec leur nouveau partenaire Yantai. On a pu pour certains découvrir, pour d'autres redécouvrir tous les différents process de la fonderie expliqués par le personnel de Manoir, donc quelque chose de très vivant et de très vrai. On ne peut ressortir qu'avec de l'émotion, avec un sourire et effectivement avec une belle image de Manoir et à travers ça de l'industrie française quelque part. Bravo ! Bravo ! Merci ! Pour moi, c'était la preuve, c'était le témoignage, effectivement, que Manoir bouge, continue à bouger. Et réellement, on voit l'investissement, non seulement dans les outils, comme on a vu avec l'Atos, mais aussi dans la formation, le fait d'aider chaque employé à gagner en compétences. Tout ça, ça fait un beau produit à la fin. Voilà. Le bilan pour moi est extrêmement positif, extrêmement positif parce que d'une part, j'ai constaté que tout le personnel de Manoir était extrêmement motivé par cette journée d'action. Chacun était fier de montrer son outil de travail, de montrer son métier, de montrer sa fonction. Et les clients sont tous repartis avec le sourire. Et un client qui repart avec le sourire, forcément, c'est qu'on a gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada